bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va monter en selle avec le sergent chesterfield et le caporal blotch vous aurez reconnu bien sûr bah quoi personne le tunique bleue voyons avant de vous présenter les tuniques bleues je voulais vous parler du scénariste raoul covin pour faire simple les états unis avait stanley scénariste emblématique et grandiose des marvel comics et bien nous on a monsieur covin j'espère que la comparaison sera flatteuse bien qu'il ait pris sa retraite depuis peu raoul covin n'est pas assez connu pour l'ensemble de son travail au cours de sa vie je veux juste vous citer quelques exemples de séries sur lesquelles il a travaillé il y a bien sûr les tuniques bleues séries emblématiques et bien d'autres et pas des moindres billes telles que l'agent 212 boulet bill cédric crs détresse les femmes en blanc sami natacha pierre tombale spirou et fantasio et les psy il y en a encore d'autres mais cela sont vraiment les plus connus donc un grand merci et un grand respect à monsieur covin les tuniques bleues est une série de bandes dessinées belge racontant les aventures du sergent chesterfield et du caporal blotch militaire dans l'armée de l'union du nord opposé à l'armée des confédérés du sud à l'époque de la guerre de sécession au delà des situations et des personnages cette série relatent quand même les horreurs de la guerre alors les tuniques bleues est une série préférée de mon mari c'est là c'est une des séries qui à la base de notre collection on a commencé par les tuniques bleues et après on s'est envolé vers bien d'autres séries voilà je voulais vous expliquer un petit peu parce que les tuniques bleues nous tiennent quand même à coeur donc nos deux héros ont été créés en 1968 par à un cova et au scénario et lois salverius au dessin d'abord publié dans le journal de spirou il passe très vite en album avec succès puis lois salverius décède en 1972 et c'est l'ambile qui reprend la suite à l'album numéro 5 l'ambile change l'aspect des personnages pour les rendre un petit peu plus réaliste plus authentique tel que l'on les connaît maintenant je vais vous mettre des dessins avant à au niveau de lois salverius et après au niveau de l'ambile pour que vous puissiez voir un petit peu la différence la série se compose de 63 albums le 64 n'est pas encore paru et le 65 on va pas en parler pour l'instant je préfère rester sur les tuniques bleues authentiques et Sous-titrage ST' 501 L'album sont des aventures qui abordent différents thèmes, tels que les personnages historiques, les guerres navales, les grandes batailles, les indiens, les femmes dans l'armée, etc. Il faut savoir que les auteurs se sont basés sur des faits historiques pour raconter certaines de leurs aventures. Je voulais juste vous citer quelques exemples. Il y a les bleus de la marine, le combat de Hanson Rhodes, le 8 et 9 mars 1862. Les cavaliers du ciel, l'Union Army, Ballon Corps, je ne suis pas douée en anglais, entre octobre 1861 et août 1863. Il y a le David, blocus naval de l'Union CSS David, le 8 octobre 1863. Bullrun, la première bataille de Bullrun, le 21 juillet 1861. Et la rose de denterie, l'affaire du Trent, en 1861. On retrouve ainsi nos deux héros, le sergent Shesterfield, le grand et fort, un peu naïf, qui suit les ordres à la lettre, ne cherchant que la gloire et la notoriété. Et le caporal Blutch, qui lui est plus petit, plus frêle, mais beaucoup plus rusé et qui ne supporte pas d'être militaire. Ils vont devenir, au fil des aventures, des frères ennemis qui ne peuvent vraiment plus se passer l'un de l'autre. C'est vraiment une super série, même si à mon goût, pour être honnête, les deux derniers albums se lisent un petit peu trop vite. Mais je conseille à tout le monde de se mettre à cheval pour suivre les aventures des sergents Shesterfield et du caporal Blutch, nos deux héros. C'est maintenant la partie des collectionneurs. Je voulais vous présenter, dans un premier temps, hop, j'attrape, des petits drapeaux que nous avons trouvés. On ne sait pas exactement dans quels albums ils étaient distribués. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. C'est quand même assez rare, mais nous, on les a trouvés. Donc, on a le premier drapeau. Hop, je vous montre. On a le premier drapeau. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Cinquième. Et le sixième. Voilà. On sait vraiment que c'était distribué dans certains albums, mais on ne sait pas vraiment avec lesquels. Donc, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous, vous savez avec lesquels albums ils étaient distribués. Voilà. On passe aux cotes maintenant. Donc, les cotes, moi, je vous les donne du BDM. C'est vraiment la Bible des collectionneurs. Donc, voilà. Le numéro 1, un chariot dans l'ouest, est coté à 250 euros. Le numéro 2, du nord au sud, à 200 euros. Le numéro 3, est pour 1500 dollars de plus, 150 euros. Le 4, Outlock, 150 euros. Les déserteurs, le 5, à 80 euros. Le 6, la prison de Robertsonville, 80 euros. Le 7, les bleus de la marine, 60 euros. Le 8, les cavaliers du ciel, 40 euros. Le 9, la grande patrouille, 30 euros. Le 10, des bleus et des tuniques, 30 euros. Le 11, des bleus en noir et blanc, 25 euros. Ensuite, les cotes pour le numéro, à partir du 12, jusqu'à la fin de la série. Les cotes varient entre 25 et puis après, progressivement, ça passe à 15, 12. Voilà. Donc, c'est fini pour cette première vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501